La présence multiséculaire de franciscains en terre sainte, voici en Algérie une terre où les capucins sont présents depuis beaucoup moins longtemps. François Hubert, je vous écoute et nous vous écoutons. Merci. La fécondité d'une rencontre, c'est d'abord sans doute provoquer d'autres rencontres, et de rencontre en rencontre, de Nazareth, en passant par Damiette, nous arrivons à Tiarette. Et je voudrais situer, quant à moi, la décision des capucins de fonder une fraternité à Tiarette dans la dynamique de ce qui a commencé pour l'Église de France dans les années 80. La fondation à Tiarette en 2006, c'est la première fois que des capucins allaient pour s'implanter, pour y vivre en Algérie. Notre famille franciscaine est présente en Algérie et dans tout le Maghreb depuis très longtemps, et en Algérie avec les franciscains. Mais le dernier, Didier, je crois, est mort dans les années 80, je pense, par là. Et puis, il y a plusieurs congrégations féminines, en particulier les franciscaines missionnaires de Marie, il y a des fraternités du tiers-ordre qui étaient présentes là, il y a les clarisses, des laïcs franciscains. Alors, pourquoi des capucins sont partis en 2006 ? L'initiative est partie de France, et je ferai remonter l'idée aux années 40. Pourquoi les années 40 ? Parce que l'Église de France, à ce moment-là, prend conscience qu'elle n'est plus en phase avec toute une partie de la population, en particulier avec la publication d'un livre d'Yvan Daniel et Henri Godin, France, pays de mission, que je pense que le public français, au moins, sait de quoi il s'agit. Il faudra peut-être préciser par la suite pour les autres, en 1943, et qui engage toute une réflexion et une action pastorale en direction, en particulier du monde ouvrier qu'elle avait, d'une certaine manière, délaissé. C'est l'époque de la création du séminaire de Lisieux, de la mission de France, Christophe est là, cherchant à s'engager dans les milieux sociaux, éloignés de la foi chrétienne, et de la mission de Paris, sous l'impulsion du cardinal Suard, des premiers prêtres ouvriers. Un peu plus tard, la publication du livre de René Voyaume, au cœur des masses, en 1950, qui sera lue, qui est un succès de librairie, en particulier dans les séminaires, et qui influencera nombre de religieuses, et de religieux, tout ça va dans le même sens. Et les Capucins de France participent à ce mouvement, en particulier à la demande du cardinal Suard, avec la Fraternité de Nanterre, la mission ouvrière qui mobilise un grand nombre de frères Capucins, sous une forme ou sous une autre, même si elle ne représentait qu'une minorité dans la famille franciscaine, enfin, en tous les cas, chez les Capucins. Ce mouvement a contribué, a dynamisé fortement la vie religieuse et la vie Capucine, dans ses années 60-80, et il a contribué à mettre en question le rapport de l'Église au monde, à réfléchir à la manière dont l'Église doit se penser et agir dans les milieux où elle est perçue comme étrangère. Ce courant de la mission ouvrière et des petites fraternités insérées en milieu populaire a permis aussi de relire d'une manière particulière les origines franciscaines, dont on redécouvrait alors la littérature, en particulier le rapport de la première fraternité franciscaine à la Cité des Hommes. Et il a aussi contribué à l'adjonamento, à le renouvellement de la manière de vivre, de l'ordre dans la dynamique du Concile Vatican II. En quittant les couvents pour vivre au milieu populaire et ouvrier, en partageant les conditions, les frères rencontraient nécessairement des travailleurs immigrés maghrébins. Ils travaillaient avec eux, vivaient avec eux, militaient avec eux. Par ailleurs, de nombreux frères dans ces générations-là aussi ont servi dans l'armée française, dans la guerre d'Algérie. Certains qui ne sont pas revenus trop marqués d'une manière négative ont pu gagner un intérêt marqué pour les Algériens et pour l'islam. Je dis et pour l'islam parce que ça comprend, mais ce n'est pas forcément immédiat. Je me souviens, pour ce qui me concerne, avoir commencé au début des années 70 à vivre en fraternité dans un quartier populaire, dans le Valenciennois, où il y avait beaucoup de Maghrébins et d'émigrés. Je travaillais en sidérurgie et j'étais avec deux frères qui avaient fait la guerre d'Algérie et l'un d'eux enseignait l'arabe aux immigrés de la deuxième génération qui ne connaissaient pas la langue de leurs parents. Moi, je travaillais à l'usine et avec Ahmed qui était mon collègue de travail et qui était un compagnon et qui était un manœuvre algérien. Dans ce même temps, l'église d'Algérie connaissait des mutations profondes. Avant l'indépendance, l'église d'Algérie était un prolongement de l'église de France et donc perçue comme église coloniale. Même si, en particulier, avec les Pères Blancs, avec les Sœurs Blanches, avec la famille de Charles de Foucault, avec les petits frères et les petites Sœurs de Jésus et du Sacré-Cœur, avec les prêtres de la Mission de France, un autre courant, minoritaire toutefois, voyait le jour. Pierre Claverie, qui était, comme vous le savez, qui était évêque d'Oran, enfant de Pied-Noir, Abel Beloued dira plus tard « J'ai pu vivre vingt ans dans ce que j'appelle maintenant une bulle coloniale. J'ai dû entendre de nombreux serments sur l'amour du prochain car j'étais chrétien et même scoute sans jamais réaliser que les Arabes aussi étaient mon prochain. » Donc, une église enfermée sur elle-même dans une bulle coloniale. En 1962, à l'indépendance avec le départ massif des Pieds-Noirs, c'est toute l'église d'Algérie qui, se confondant avec l'église de France, était menacée de disparition. C'est alors que le cardinal Duval, qui s'était déjà illustré par la défense de la justice pour les Algériens et pour l'autodétermination à l'indépendance dès 1953, fait ce qu'on peut appeler un acte de refondation de l'église en appelant les prêtres, les religieux et les religieuses et tous les catholiques qui le pouvaient à rester en Algérie devenues indépendantes pour mettre leurs compétences au service du pays en voie de reconstruction. Il s'agissait alors, on le comprend, de changer radicalement le rapport de l'église à la société. L'action pastorale de l'église n'est plus au service de sa vie, de son renouvellement, de sa vie interne, mais elle est toute entière, toute mobilisée vers l'extérieur d'elle-même, vers les Algériens, Arabes, Berbères et musulmans. Et c'est ainsi que des congrégations religieuses, des prêtres sont restés en Algérie, de nombreux laïcs coopérant les ont rejoints et se sont engagés dans le service de la société, dans l'enseignement, dans la santé, l'agriculture et beaucoup d'institutions des congrégations religieuses sont devenues des institutions au service de la société algérienne. A l'époque, me semble-t-il, on ne s'intéressait pas encore beaucoup à la question religieuse. Ce n'était pas premier. Le développement des pays ayant accédé depuis peu à l'indépendance mobilisait les énergies. Le socialisme était sans doute la religion dominante. Mais bien évidemment, on ne peut pas vivre en Algérie sans s'intéresser à l'islam qui fait partie intégrante de l'identité algérienne. Rencontrer l'autre Algérien, c'est rencontrer l'autre croyant musulman. Et l'Église d'Algérie se définira alors volontiers, justement, comme Église de la rencontre. L'Église d'Algérie, c'est le signe de Jésus-Christ venu de Dieu à la rencontre de tous les hommes, quels qu'ils soient. Ainsi, l'Église d'Algérie crée une alliance avec le peuple algérien. Et quand viendra la décennie noire dans les années 90, elle restera solidaire dans la tourmente et empêra le prix fort de cette solidarité, comme on le sait, avec les martyrs qui ont mêlé leur sang aux quelques 150 000 victimes du conflit. Toute la révélation de l'Église d'Algérie, la manière dont elle vivra la mission dans un pays où les chrétiens sont minoritaires, inspirera un certain nombre de chrétiens en France. Les écrits de Mgr de Claverie comme ceux de Christian de Chergé ont eu beaucoup d'influence, ainsi que les paroles du cardinal Duval puis de Mgr Tessier ont eu des échos bien au-delà de l'Algérie. Il me semble que c'est dans cet esprit-là qu'on peut comprendre la décision des Capucins. C'est bon ? Je suis bon ? Tu me dis, tu me tapes, tu me donnes un coup sans qu'ils le voient. Il me semble que c'est comme ça qu'on peut comprendre pour ma part que je comprends la décision que nous avons eue de fonder en Algérie. Les Capucins de France dans les années 2000, comme tout beaucoup, on voit nos effectifs complètement s'effondrer en France et puis on est contraint de reconfigurer nos institutions en unissant les provinces, notre organisation en la simplifiant. Mais on ne fait pas pourtant le choix de se recroqueviller dans nos bastions, mais au contraire on lance quelques initiatives nouvelles, missionnaires, dont la fraternité de Tiaret en Algérie. J'ai donné comme commencement de notre projet de vivre les années 40, mais bien sûr on peut remonter bien au-delà à Saint-François et même sans doute au-delà de Saint-François, à cette inspiration première qui nous fait vivre comme chrétiens du désir de la rencontre de l'autre, me semble-t-il. et ces indications en tous les cas franciscaines de la mission vont tout à fait dans le sens de la perspective missionnaire développée précédemment, aller à la rencontre, sortir de nous-mêmes pour aller vers l'autre. C'est un peu ce que voulaient vivre déjà les frères en partant travailler en usine. Voilà comment nous avons dans l'élaboration du projet d'implantation exprimer ce que nous voulions vivre. Partir en Algérie c'est aller à la rencontre d'un peuple en passant du statut d'accueillant à celui d'accueilli. C'est expérimenter nous-mêmes ce qu'est être immigré, même si les conditions d'un côté de l'autre pour le vivre sont très différentes. C'est vivre la fraternité dans une dimension de minorité à cause de l'évangile. Les évêques d'Algérie ont proposé Tiaret comme lieu d'implantation. Tiaret, c'est une ville qui avait été abandonnée par les franciscaines missionnaires de Marie en 1993 je pense à cause de l'insécurité des années noires et depuis qu'on cherchait quelqu'un pour la remplacer. Les autorités algériennes ont accordé un titre de séjour à chacun des frères comme permanent de l'église pour cette présence à Tiaret. et ça c'est tout à fait extraordinaire parce que moi j'ai été curé de Tiaret mais il n'y avait aucun chrétien autochtone à Tiaret donc j'étais curé comme dit Mgr Tessier l'église d'Algérie était une église dont le peuple est musulman et je me souviens alors on se demandait ce qu'on allait faire et j'ai eu la réponse dès le lendemain de notre arrivée en 2006 un policier a frappé à la porte j'ai été ouvrir c'était moi qui venais ouvrir et lui ah vous êtes revenus c'est une bonne nouvelle pour nous alors voilà une bonne nouvelle je me suis dit c'était le premier jour on n'avait rien fait rien du tout et on était déjà perçu par notre seule présence par notre volonté d'être là déjà comme une bonne nouvelle vous voyez comment ça a pu résonner j'ai dit bon c'est bon j'ai gagné bah non parce qu'il fallait vivre après notre charge pastorale ne se réduit donc pas aux quelques chrétiens il y a quelques chrétiens quand même des étudiants subsahariens mais s'étend à l'ensemble de la population de Thierrette bien sûr en Algérie nous n'avons pas le droit d'exister un travail un travail salarié nous n'avons pas le droit non plus de faire de prosélytisme c'est interdit par la loi et d'ailleurs nous n'avons pas du tout envie de faire un prosélytisme d'ailleurs le pape François au Maroc nous a encouragé là-dedans en disant que les chemins de la mission ne passent pas par le prosélytisme en tant qu'hommes nous ne pouvons pas faire beaucoup non plus on ne peut pas aller visiter les gens chez eux dans la maison en Algérie dans le Maghreb c'est réservé aux femmes c'est un petit peu nous dans la culture algérienne comme hommes on ne peut pas aller alors on ne peut pas faire grand chose mais on peut toujours marcher dans la rue aller faire des courses rencontrer les gens rencontrer les gens et les gens sont avides de rencontres cette rencontre nous la vivons au quotidien dans la rue beaucoup de choses se passent dans la rue dans les sociétés maghrébines les gens les hommes 5 minutes ok les hommes passent beaucoup de temps dans la rue etc puis on passe beaucoup de temps dans les transports en commun dans les administrations c'est compliqué les administrations algériennes donc beaucoup d'occasions de rencontres et puis à la maison la maison est devenue un lieu aussi où viennent les gens parce qu'ils aiment bien être là ils aiment bien nous rencontrer et puis on rend quelques petits services donc on ne fait pas grand chose on ne fait pas grand chose moi je suis infirmier j'aurais bien voulu travailler comme infirmier mais je n'ai pas pu et aussi nous accueillons des amis de la famille et ça c'est beaucoup très important parce que nous concevons notre mission c'est de permettre que des personnes se rencontrent pas seulement nous rencontrons les personnes mais que et dans notre maison c'est un lieu où des personnes se rencontrent enfin notre fraternité prie au milieu d'un peuple musulman qui agorde une grande importance à la prière priant parmi d'autres priants donc nous ne sommes pas très utiles c'est vrai nous ne servons à rien en Algérie je crois qu'on pourrait très bien se passer de nous il n'y a pas de problème mais on reçoit beaucoup de signes que les gens aiment que nous soyons là pas pour ce que nous faisons d'abord peut-être que c'est cette manière là que le royaume de Dieu est annoncé Jésus est rendu présent en Algérie puisque l'église c'est la présence de Jésus au milieu d'un peuple et au fond ça n'est pas cela le royaume de Dieu n'est-il pas la rencontre d'une humanité qui aime bien vivre ensemble Amen Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada